et salut à tous à toutes et bienvenue dans rétro bas où je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui et ce soir j'aimerais vous présenter un projet que j'ai intention de faire un projet modage mais tout d'abord j'aimerais vous remercier un immense merci pour tous les retours positifs que j'ai eu pour le dernier trailer du week-end des chineurs d'ailleurs les vidéos devraient plus tarder à rêver je n'ai pas encore trouvé le temps suffisant pour faire tous les montages voilà parce que ça demande beaucoup de préparation on a pris avec le captain musoïd beaucoup de temps aussi à tester tous les objets qu'on a trouvé à voir comment on pouvait amener ça enfin voilà j'aurais pu faire à l'arrache et vous présenter une vidéo vite fait mais j'avais envie de vous donner un petit peu plus de qualité sur ces vidéos parce que je trouve que c'est un événement qui en vaut le coup c'est un truc un peu unique qu'on a fait je sais pas si on le fera dans le futur en tout cas c'était une expérience très sympathique et j'aimerais vous la présenter sous la meilleure forme possible donc merci beaucoup et ce soir donc je vais vous présenter un petit projet bricolage modage pour tous les amoureux du rétro gaming juste après le générique c'est parti le projet dont je vais vous parler ce soir concerne le fameux stick arcade que j'avais reçu du japon et que j'avais acheté pour un yen voilà donc je suis toujours aussi surpris d'avoir réussi à gagner l'enchaire à ce prix là tant mieux enfin voilà l'idée c'est et de modder ce stick là pour le transformer parce que pour l'instant il marche je les tester il ya juste un petit faux contact sur le cas mais ce serait rapidement corrigé mais l'idée c'est de le modder pour que ce ne soit plus un stick xbox mais de le transformer en stick pour les consoles 8 et 16 bits alors à l'origine je voulais y mettre juste une pcb super famicom pour jouer à la super nintendo avec et puis j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans un projet un petit peu plus ambitieux qui demandera un petit peu plus de temps mais pour avoir au final vraiment une pièce dont je suis vraiment content limite unique on va dire parce que des sticks tels que j'ai envie de le faire je sais pas si j'y arriverai c'est aussi pour le challenge que j'essaye de faire ça mais si j'y arrive je connais pas énormément de sticks qui proposeront ses fonctionnalités et du coup ben pour ça refaire donc toutes les électroniques à l'intérieur mais également retaper tout le design donc repeindre le stick qui est très jauni et puis faire un truc un peu custom un peu sympa alors là pour l'instant j'hésite j'ai plusieurs idées mais je penche pour l'instant plutôt me lancer vers un stick tortue ninja pourquoi pas avec un bel artwork au milieu alors je sais pas si j'y arriverai mais en tout cas voilà je vais vous exposer ce soir toutes mes idées toutes les parties que je veux faire et vous allez voir c'est un projet quand même un petit peu ambitieux pour un stick arcade alors déjà comme vous pouvez le voir je l'ai déjà ouvert j'ai déjà un petit peu observé la bête ça c'est cool donc c'est du full ça noie ça c'est super sympa donc les boutons se débranchent directement comme ça il n'y a pas de souci ils sont tous en excellent état que ce soit le stick ou les boutons il reprend toujours aussi bien son verre c'est increvable ces trucs là il n'y a pas de souci après à l'intérieur ce qu'on voit et qui est plutôt sympa c'est qu'on a quand même pas mal de place on a des rôles des rangements qui sont déjà préparés vous voyez ça c'est si on voulait changer de bouton en tournoi ou quoi eh bien vous pouvez là on a la petite pcb de la xbox du coup et puis là la petite pcb pour les boutons du panel turbo truc comme ça donc l'idée ce serait de dégager toutes les pcb qui sont là et donc je vais vous expliquer les différentes parties de la réalisation du stick qu'il faudrait faire c'est dans un premier temps relier trois pcb donc une pcb de super nintendo une pcb de megadrive six boutons et une pcb de pc engine six boutons toutes reliées comme ça par exemple le bouton a de la megadrive avec le bouton b de la super nintendo qui correspondrait avec le bouton 1 de la pc engine voilà ils ont toutes des noms différents et au final ont un petit peu les mêmes fonctions à chaque fois relié évidemment également les boutons start et select mais aussi les boutons le pardon le 5 volts et le grand pour ceux qui connaissent un petit peu électronique si on relie tous les boutons et toutes ces signaux électriques ensemble en série eh bien on devrait a priori avoir quelque chose qui marche à condition de ne brancher qu'une seule de ces pcb à la fois sinon évidemment ça doublerait voir triplerait le voltage et ça pourrait faire tout grillé ça c'est une première idée donc relier toutes ces pcb mais après j'aimerais apporter des choses supplémentaires alors plusieurs modes supplémentaires déjà le fameux mode turbo ça à l'aide d'un petit switch six positions pour chacun des six boutons on ou off quoi voir peut-être deux positions si on veut un rapid fire plus ou moins rapide pourquoi pas vous allez voir qu'il ya beaucoup de choses à faire il faudrait pas non plus qu'il ya des milliers de câbles qui se baladent à l'intérieur même si on a beaucoup de place au bout d'un moment ça pourrait devenir un peu problématique à maintenir faut bien l'avouer voilà donc il faut bien réfléchir à ça et ensuite un deuxième mode que j'aimerais bien faire ce serait la possibilité d'ajouter de retirer les fonctionnalités des deux derniers boutons qui a priori ne servent à rien mais j'aimerais pouvoir les remplacer par des boutons start et select pour certains jeux je pense notamment à punch out sur la nes qui a besoin du bouton start pour effectuer les coups étoiles les super coups voilà donc ça ça peut être ça peut être utile pour certains jeux 8 bits qui utilisent le bouton start ou select comme des commandes ou des attaques enfin un dernier mode ce serait de pouvoir dans l'idéal choisir son mapping de touche et ça ça demande mine de rien parle de boulot je pensais au début que ce serait pas si compliqué tu aurais juste beaucoup de câbles à souder et au final je me suis rendu compte que si je veux faire les choses bien il faudrait carrément design et une pcb pour pas qu'ils aient trop de bordel à l'intérieur et que ce soit au final ce soit impossible à faire marcher du coup c'est pour ça aussi que j'ai pas eu voilà c'est pour ça que j'ai pas eu assez de temps pour faire les autres vidéos récemment c'est parce que j'ai pris quasiment tout mon temps libre pour me mettre à jour enfin pour apprendre pour voir des tutoriels etc sur l'électronique et la conception de pcb et c'est un truc qui m'intéresse énormément et que je connaissais pas du tout voilà donc je me suis dit ben allez c'est parti pourquoi pas ça a l'air ça a l'air cool et par contre voilà mes bases en électronique c'est niveau collège début lycée j'avais quelques petits souvenirs sur quelques formules mais alors c'était compliqué donc je me suis replongé là dedans j'ai revu les bases ce que c'est qu'une résistance un condensateur à peu près un transistor le sens du courant le calcul des de l'intensité tout ça donc vraiment les bases des bases et puis les portes logique aussi les portes logique et ou etc et avec tout ça j'ai commencé à m'intéresser aux différents composants qu'on peut utiliser pour créer ses propres pcb pendant on a d'un côté les ti et de l'autre les mc correspondent aux deux plus gros constructeurs de l'époque qui commence à dater maintenant parce que déjà dans les années 60 il y avait pas mal de ces trucs là qui se font remplacer petit à petit par des par des composants programmables mais je suis pas encore à ce niveau là donc je fais les choses progressivement et du coup j'ai commencé à réaliser un schéma électrique voilà donc je vous l'affiche ici et par contre je suis pas du tout sûr de mon coup donc là on a le schéma qui permettrait grosso modo de mapper les six touches au pcb donc on aurait une position normale qui serait les boutons dans l'ordre on va dire tel que enfin voilà comme vous voyez sur la méga grave on a abaissé en bas x y z en haut donc ce serait de garder cet ordre là pour les boutons du stick je vais prendre l'exemple de la méga drive parce que je trouve que le mapping est plus clair que sur que sur une super nintendo où il ya les gâchettes l et r et après les boutons en losange donc ça c'est bien pour certains jeux de baston qui sont prévus pour être utilisés comme ça il y en a certains qui sont prévus pour six boutons comme ça par contre pour d'autres jeux et bien comme vous avez vous aviez abaissé mais que le c'était le bouton en fait le plus proche du pouce que lorsque vous jouez à la manette c'était souvent le bouton principal souvent d'utiliser c et b et pas trop les autres boutons donc ce qui serait bien c'est déjà d'avoir deux mappings une configuration touche qui permet de jouer comme ceci avec abc ici et une autre configuration touche où ce soit l'inverse où on est cb et à suivant le jeu qu'on a parce qu'évidemment sur une manette on a le bouton le plus près du tout le bouton le plus près du pouce c'est celui là mais sur un stick on va le bouton principal ça va plus être celui le plus près de l'index celui ci du coup voilà l'inversé la configuration dans certains cas c'est intéressant le troisième mapping que je verrai ce serait pour les machines 8 bits donc la nes et la master system parce que par défaut j'ai réfléchi si on laisse les trucs dans l'ordre les boutons de la nes ce seront ces deux là et les boutons de la master system ce seront ces deux là et je trouve pas ça assez jouable très honnêtement mais ce serait plus agréable en fait de les avoir ici donc avec toujours le bouton principal qui serait le bouton a ici et le bouton b ici donc c'est voilà l'idée ce serait donc d'avoir un switch qui permet de choisir une de ces trois configurations suivant la machine et le jeu sur lequel on souhaite jouer sachant que voilà l'idée c'est de faire un stick qui serait compatible avec la nes la master system la famille comme la super nintendo la megadrive ou genesis et la pc engine ainsi que évidemment pc engine cd ou super graphics tout ça utilise la même pcb de contrôle six boutons évidemment tout en six boutons que ce soit méga drague que ce soit pc engine et bon super nes c'est par défaut comme ça avec l'option de rajouter également les boutons turbo donc ça il faudra que je design un autre bout de pcb que je viendrai greffer sur la première et enfin pouvoir avoir la possibilité d'activer ou désactiver ces deux boutons là donc quand j'aurai fait tout ça l'idée ce sera aussi bien de repeindre de redesign est un petit peu ce stick dans son intégralité pour avoir vraiment un super stick rétro haut de gamme on va dire un peu unique dans son genre voilà donc ça c'est un truc qui me qui me motive énormément alors je sais évidemment que ça va me prendre beaucoup de temps que ça va me demander plusieurs plusieurs jours voilà il va falloir que je passe des commandes il va falloir que je fasse la conception après il va falloir que je passe à la réalisation mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et qu'à la fin on se retrouvera avec un putain de stick ou on aura essayé on sera fait plaisir à bricoler mais je pense qu'il ya moyen de se retrouver avec un putain de stick à la fin et pourquoi pas avoir un proto de cartes vraiment intéressant que je pourrais vous proposer voilà si ça vous intéresse ben voilà n'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses qui ne vont pas sur le schéma de la pcb que j'ai commencé donc à designer je suis pas sûr de mon coup très honnêtement que ce soit au niveau des valeurs des résistances ou des ou des condensateurs alors les résistances ce sont des poules donne résistances qui permettent de remettre les valeurs des des signaux à zéro lorsque les interrupteurs sont levés ou que les boutons ne sont pas pressés voilà sinon il serait dans un dans un état comment incertain on va dire mais on aurait des résultats un peu chelou donc ça je l'ai lu voilà en faisant de la recherche mais pour la valeur de ses résistances j'ai lu qu'en moyenne du 10 kg homme c'est pas mal mais moi j'y connais rien donc n'hésitez pas à me dire s'il faut mettre plus s'il faut mettre moins après je commanderai les pièces qu'il faut de toute manière et puis voilà pour l'alimentation des circuits imprimés motorola qui sont en fait des une série de portes et voilà des portes logiques qui permettent de vérifier si le switch est activé et si en plus on appuie sur le bouton ou pas et ça va rediriger vers un mapping de touche différent à chaque fois donc j'ai trouvé des chipset qui semble adapté mais je suis pas encore une fois très vraiment sûr pour les condensateurs qui vont permettre de les alimenter pas c'est pas vraiment de les alimenter mais de réguler le voltage dessus on va dire faut si on met un petit condensateur qui régule le voltage juste à côté du circuit imprimé ça permet d'être moins sujet aux fluctuations de voltage qui arrivent de temps en temps et de ne pas avoir de perte de données ce qui sera un petit peu dommage ou des parasites ça c'est ce que j'ai vu aussi un mais j'y connais pas très grand chose encore une fois et enfin j'aimerais savoir si vous connaissez un petit peu n'hésitez pas à m'aider à m'éclaircir sur certains points est-ce que les sorties donc là on a des sorties de ces trois circuits imprimés est-ce qu'on peut les relier pour les amener jusqu'au bouton de la pcb ou est-ce qu'il faut que je rajoute des diodes ça c'était la question que je me posais également donc voilà aussi si vous avez des réponses à ces questions n'hésitez pas à m'aider de toute manière je vais encore faire de la recherche de encore y passer un petit peu de temps je vais essayer de faire valider en tout cas avant la réalisation de la pcb le schéma par quelqu'un qui s'y connaît bien et sur ce ben on se retrouve prochainement pour évidemment les vidéos vite grenier live que vous attendez tous vous inquiétez pas ça va pas tarder et ça demande quand même pas mal de taf ne croyez pas que je reste les bras croisés je suis toujours à 200% dans le rétro gaming mais voilà il ya des moments il faut aussi se faire plaisir et voilà et jouer ou faire des projets bricolage vote qui passionne et qui entretiennent un petit peu cette passion pour après la faire partager et là franchement arriver à produire une pcb pour avoir un stick arcade hyper cool moi c'est un truc qui me branche de ouf donc je suis prêt à y sacrifier quelques jours voire quelques week-ends entiers voilà à condition à la fin de pouvoir vous proposer quelque chose de cool pour la peinture pour changer changer les la plaque qui est là remplacé par des switch où seront des des switch il y aura un switch trois positions il y aura un switch d'ip avec six boutons et c'est à deux positions et un dernier switch deux positions classiques donc il va falloir que je les tasse ça il y aura vraiment beaucoup très peu de place sur cette petite plaque ici va falloir que je les fasse rentrer j'ai calculé qu'a priori ça devrait pouvoir entrer pour ça je sais pas faudrait peut-être que je me commande une dremel faire un trou ici que je remplace par un petit bout de bois ou autre donc voilà donc ça ça a demandé extrêmement de travail le moindre faux pas et ben c'est le stick qui est pourri après donc à jeter ou alors les pcb parce que mine de rien il faut des pcb de super internet autre pc engine et de méga drive et c'est pas donné ça me fait un peu mal les sacrifier donc je suis en train de voir aussi si je pourrais pas en fabriquer moi même plutôt que de sacrifier des pcb de manette d'origine voilà donc beaucoup de travail matin mais c'est un quelque chose de passionnant et sur ce je vous souhaite une excellente soirée je voulais bien amusez vous bien l'important c'est de se faire plaisir encore une fois et très prochainement les prochaines vidéos bisous ciao